Sous-titrage Société Radio-Canada Pouh ! Ah ! Ah ! Quoi ? Même pas foutu d'assommer quelqu'un correctement ! Ah mais c'est bon ! On les a ou pas ces foutus diamants ? Ça j'en ai rien à cirer ! La prochaine fois on ne change pas les rôles ! Allez, au moins ça change ! Ouais, les douches en prison ça t'en fera du changement ! De toute façon dès qu'il y a un truc qui foire c'est de ma faute ! Oh non, tu vas pas chouiner en plus ! Le mec là, qui te fait couper l'alarme, qu'est-ce qu'il foutait ? Oh ! Lui peut-être que c'était aussi un crétin qui avait besoin de changement ! Qu'est-ce que tu fous déjà là toi ? Bah je vous attendais ! Qu'est-ce que vous foutiez ? Toi qu'est-ce que tu foutais ? Pourquoi t'as pas désactivé l'alarme ? On a failli se faire coincer à cause de toi ! On m'a dit de m'occuper des caméras ! Je me suis occupé des caméras ! J'ai jamais parlé d'alarme ! Il y a toujours une alarme ! Oui mais peut-être que vous étiez censé être assez bon pour pas l'activer ! Non mais je rêve ! Par contre, l'image n'était pas claire ! Le vigile s'est endormi ou t'as fini par l'assommer ? Non mais euh... C'est juste qu'on a dit qu'on a versé là, cette fois ! Mais essaie pas de changer de sujet ! Tu regardais en plus ? Bah oui ! Pour savoir si Hercule allait pas tout faire foirer ! Mais pour en revenir au sujet, qu'est-ce qu'il vous a trait autant de temps ? Oui mais ça va, il était pas si simple à ouvrir que ça, Scott ! Ouais, c'est vrai que pour une première fois, c'était pas évident ! On t'a demandé quelque chose, toi ? Ah, c'est la dernière ! Par contre, si c'était pour m'en fumer, vous auriez mieux fait de finir en tout cas ! Bon ! Bah je vois que tout le monde est de bonne humeur ! En attendant le reste de notre joyeuse équipe, je vais aller faire un tour ! Avec un peu de chance, je trouverais un tabac ! Qu'est-ce qu'il en veut quelque chose ? Je suis là ! T'as eu des nouvelles de la Naptop ? Non ! Sa déposition a dû prendre plus de temps ! Ah ben... Il a dû finir son témoignage alors qu'il est non ? Ou alors il est bien au chaud et les flics arrivent ! Ah, merci chef ! Merci pour le coup de main ! Je vais te mettre un bon petit pourboire sur la facture ! Salut, bonne journée ! Oh, c'est vraiment le trou du culot ici ! Bon, j'espère que les cafés sont encore chauds ! Tiens, un latte comme tu les aimes ! Merci ! Non mais, t'es sérieux là ? Avec tes cafés ? Non mais dis-leur, comment t'es arrivé ? C'est beaucoup trop con pour moi ! Ben Rubin ! Ben Rubin ! Le lieutenant Gervin a proposé de me raccompagner ! Mais j'allais pas venir en bagnole de flics quand même ! Alors j'en ai commandé un ! D'ailleurs, en parlant du lieutenant Gervin, Jacques, vous savez que j'ai eu sacrément du mal à m'en défaire du bonhomme ! Bon, du coup, je suis invité chez lui ce week-end pour faire une bouffe avec sa femme ! Mais putain ! C'était quoi cette histoire d'alarme ? C'est moi qui devais signaler le casse ! Au lieu de ça, je me retrouve à 8h du mat' avec Jacques et ses majorettes devant la boutique ! Et tu lui as dit quoi au lieu de non machin là ? Non mais ça va pas ou quoi ? On s'en fout de ce qu'on a pu dire aux flics ! Il est venu en Uber ! Il a commandé avec son téléphone devant les flics ! Il s'est même arrêté pour prendre des cafés ! Ah non non en plus ! T'as sûrement payé en carte, espèce de coup ! Tu sais pas, tu leur as fait un joli petit chemin bleu jusqu'à chez nous ! Ils peuvent se retrouver facilement maintenant ! Tu connais pas leurs moyens ! Tu sais pas ce qu'on peut faire avec les internets ! Pose ton arme ! Non ! Toi, pose son arme ! Toi d'abord ! Je la poserai pas ! Eh ben moi non plus ! Mais c'est quoi votre putain de problème ? Vous pouvez me faire rentrer s'il vous plaît ? C'est pas comme s'il faisait froid dehors mais bon, entrez quand même ! Je sais que vous êtes là, c'est vous qui m'avez donné rendez-vous ici ! Et je vous ai entendu vous engueuler dans l'allée là ! Ah oui, je m'attendais pas un câlin mais bon là l'accueil est un peu rude non ? C'est qui le Grand Manitou ici ? Saturne 1 du 38 ? Ouais ! Bon, on va pouvoir passer à la transaction ! Montrez moi les diamants ! Qu'est-ce qu'il nous dit que vous êtes pas un flic ? Vous savez combien de temps j'ai mis pour arriver dans votre lieu paumé là ? Waze indiquait aucune trace de civilisation à 30 bornes à la ronde ! Waze ? Mais c'est quoi cette réunion débile ? Un diamantaire et un employé de banque se donnent rendez-vous le jour d'un braquage en plein milieu de mon cul sur oise ! Y'a sûrement, je sais pas, l'amicale de la truie... Un truc comme ça, j'ai dû rater un tweet ! Si les flics avaient le moins soupçon sur l'autre con et son Uber, vous venez de les confirmer ! Mais ça va pas recommencer cette histoire ! Faut arrêter la parano un peu là ! Monsieur a donné rendez-vous à monsieur donc c'est pas un flic ! Et non, la NSF s'intéresse pas à un vol de diamants en France ! T'as l'air de t'y connaître pas mal, pas mal sur la NASA toi ! Ouais, et puis pourquoi ce serait pas toi, les flics, finalement, qui soupçonnerait l'employé de banque ? Ouais, après tout, t'as pas eu trop de mal à l'obtenir ce poste ! Mais c'est moi qui voulais trouver, c'est déjà un pomme de débile ! Trois mois à bosser dans une banque, t'as pas eu trop de mal à toucher des flics, je vais payer sans rien foutre ! Et comme par hasard, tu viens avec un chauffeur ! Le Uber, si ça se trouve ! C'est un complice à toi, ou juste les renforts des flics qui arrivent ! Ouais ! Bon, on a fait cette transaction, oui ou merde ! C'est pas que je suis pressé, mais ce petit goûter d'anniversaire là, ça commence à me saouler ! Et puis personne m'a offert une part de gâteau ! Faudra se contenter d'un verre de jus de pomme ! Vous êtes venu avec des cadeaux ? Non, ça c'est mon matériel pour inspecter les pierres ! Ah ! Bon ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !